Nous allons poser encore une fois deux ou trois questions à Mamadi Doumbouya, à qui profite de la coopération Mali-Russie, mon frère de sang, parce que hier, vous savez, j'ai intégré un groupe de communication malien et un groupe de communication ivoirien, il y a un frère qui m'a envoyé le journal, c'est-à-dire l'accord signé entre la Russie et le Mali, pour envoyer plus de 23 milliards de francs CFA, de denrées, de céréales, beaucoup, beaucoup d'entrants, mais tout doit passer par le port de Conakry. Mais ce que vous ne savez pas, les insuces sont fermes ont été donnés, pour ne pas que les traces de ce montant-là soient vues au port autonome de Conakry. Merci beaucoup, Vamsa. Vidal, comment vas-tu ? Merci, Vidal, comment vas-tu ? Respecte-toi, mon frère. Écoutez-moi très bien. Vidal, tu t'es marié sans m'informer, j'allais me déplacer. Salata m'a dit, comment vas-tu, mon frère ? Écoutez-moi très bien. Le Mali, le ministre de l'économie et des finances du Mali, était à Russie. Il a pu obtenir un accord sur le pétrole, l'alimentation. En tout cas, beaucoup d'accords signés avec la Russie, d'une valeur de 23 milliards de francs CFA. Mon problème à moi, à qui profite ce montant ? Dès lors qu'une instruction ferme a été donnée, une instruction ferme a été donnée au port autonome de Conakry. Concernant cette transaction, comme les Marçanis ne sont pas arrivés, mais tout confère à combien la Russie va verser au port autonome de Conakry. Et qui va recevoir ce montant-là ? On me fait comprendre que c'est le bureau spécial des priorités présidentielles. et pourtant, qui s'est fixé des priorités. Donc, le port-là ne fait pas partie des priorités du chef de l'agence. Voilà. Donc, subitement comme ça, Amala veut voir dedans encore, dans la salle-là. Je vais faire écouter le journal. Parce que moi, je vais vous montrer. Voilà. Nous allons apprécier. Voilà. J'ai dit bien, c'est des milliards en francs CFA. Imaginez-vous des milliards en francs CFA. Et on fait la conversion en francs guinéens. Estimez. Estimez les milliards, les 20 et quelques milliards en francs guinéens. Ça risque de vous donner des vertiges. Mais nous allons écouter parce que nous avons les preuves. 60 000 tonnes de produits pétroliers. 35 000 tonnes d'engrais et 25 000 tonnes de blé. Pour un montant avoisinant les 100 millions de dollars. quitteront bientôt la Russie pour le Mali via les portes de Conakry. Dans le cadre des relations commerciales entre les deux pays. Bien, les deux pays entendent désormais entretenir cela pour assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé du Mali en produit stratégique. Pour négocier une convention allant dans ce sens, une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances vient de boucler une mission à Moscou. Dans la capitale russe, Aloussé Nisanou et sa délégation ont échangé avec les autorités russes en marge des différents secteurs. Et les entreprises concernées ont vu d'établir les bases de ce nouveau partenariat. Envoyez ce fichu à Moscou. Vous avez entendu. Ça c'est un dollar, 100 millions de dollars, mais avoisinant les 23 milliards de francs CFA. Je dis bien, via le port de Conakry. Char White, nous faisons ces vidéos-là. Nous dénonçons cela. Nous notifions toutes ces informations-là pour un jour. Parce que quelqu'un aurait dit qu'un jour, il y aura un procès où il y aura un tomba, il y aura un procès où il y aura un pivi, un procès où il y aura un dumbuya, un procès où il y aura un tégoro. Mais au niveau de la prochaine Kiev aussi, il y aura un Kasori à la prison, il y aura un Damaro, il y aura un, comment on appelle ça, je cite, un Kasori, un Damaro, un Kuruma, un Oye, un jour. Donc, c'est juste mon frère Char White. Nous sommes là aussi pour ça. Rafraîchir vos mémoires. Vous savez, vous n'aimez pas des trucs comme ça. Vous ne voulez pas que les gens se rendent compte de ces situations comme ça. Vous n'aimez pas ça. Nous les notifions. C'est pour un jour. Voilà. C'est pour un jour. Voilà. Pour que vous ressaisissez. Nous aussi, nous connaissons exactement ce que vous faites. Nous connaissons comment l'agent rentre. Parce que pourquoi je montre cette vidéo-là ? Il y a un individu qui a dit ce matin au niveau des grandes gueules qui s'appelle Mohamed Marat qu'il n'est jamais notifié au niveau de la banque centrale ou dans aucune banque internationale ou guinéenne de la place que le CNRG est en train de détourner de l'argent. Ça, c'est de Mohamed Marat et de Guilhassi. Il n'y a pas de problème. Pour eux, là, rien n'est notifié. On ne peut pas notifier à la banque centrale qu'il y a eu vol d'argent et autres. Non. Mon ami Mohamed Marat, petit, il faut te calmer. Comment j'étais sur cette longue vie, santé, prospérité ? Parce qu'un jour, lorsque ces différents procès-là vont commencer, si je me trouve sur le territoire guinéen, je t'inviterais à assister et je conservais ta vidéo. Je regardais là où tu as fait cette déclaration-là. qu'il n'y a jamais eu d'existence de vol au niveau de la banque centrale concernant un membre du CNRG. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'invite que jusque-là, nous ne connaissons pas les membres du CNRG. Voilà. Nous disons seulement Dumbia et sa bande. Tu seras invité un jour à écouter devant un procès où tu verras les gens là en train de défiler, se justifier sur le détournement. Aujourd'hui, tu t'es mis à l'aise. Tu dis bientôt la fille de Kasori et son beau-fils bientôt seront inquiets. Vous avez mille Kasori, la fille de Kasori et son beau-fils dedans. C'est pour une valet de 19 milliards. C'est-à-dire tellement qu'il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus de preuves. Les 19 milliards, selon vos informations. Toi, Mohamed Marat, tu t'es mis à l'aise pour dire encore une fois qu'il y a un point que Kasori a oublié parce que la communication rattrape. C'est vrai. La communication rattrape. Kasori aurait dit à la RTG qu'il n'y a pas de société. On dit, mais vous ne travaillez pas. C'est-à-dire que c'est la phrase de Kasori selon toi qui le rattrape. Sans savoir que Kasori, que tu vois comme ça là, depuis le temps de l'instant à compter, il a travaillé au grand projet. Kasori a travaillé dans toutes les institutions financières de ce pays-là. Si tu veux qu'on te rappelle là, ils sont nombreux comme ça, des fonctionnaires. Les chers camarades. Ils sont là-bas. Ils sont nombreux qui ont travaillé à ces postes-là. Ces postes-clés, les patrons des grands projets, ils sont là-bas. Donc, c'est-à-dire, c'est des nouveaux dossiers. C'est long, hein? Des nouveaux dossiers. Moi, je te dis, je devais faire mon direct sur l'éventuel... Doumbé a demandé de changer cinq juges au niveau de la CRIEF. Voilà. Il a demandé de changer immédiatement cinq juges au niveau de la CRIEF. C'est-à-dire, ils ont trouvé d'autres juges qui sont solides mentalement puis peuvent accuser les cactures, c'est-à-dire les éléments qui sont avec eux, c'est-à-dire Damaro, Kasori, Kuruma et autres, et ceux dans le groupe, c'est-à-dire, ils ont trouvé les vrais avocats, c'est-à-dire les escrocs, des lâches qui connaissent bien l'administration d'Alpha Conde, selon eux. Il a demandé, depuis qu'il a fait la réunion, il a crié sur eux, il a demandé immédiatement de changer ces juges-là. Donc, vous allez envoyer passer ces juges-là, se sont opposés, ont tout le temps demandé la libération au niveau du parquet, la libération des juges d'instruction, la libération de Kasori et autres. Donc, lui, aujourd'hui, c'est un juge-là, font le frais de ça, de leur honnêteté. Il doit être remplacé. Charles Wright, c'est juste de te rappeler. C'est un petit rappel, Charles Wright, c'est juste un petit rappel. Dès qu'il a fini de parler, Ali Touré est venu exécuter. Depuis que les insuces ont commencé, qui a vu Ali Touré ? Ali Touré n'a jamais vu Kasori. Ali Touré n'a jamais vu... Ali Touré... Merci beaucoup, Li. Au moins, c'est toi qui jongles, c'est toi qui souffres. Ali Touré n'a jamais vu Damaro. Ali Touré n'a jamais instruit, n'a jamais vu Dr Gianni. Il a délégué les gens pour aller les auditionner devant le juge. Mais pour la seule personne où Ali Touré était présente là, c'était Bill Gates. C'était Bill Gates. La seule personne, ma chérie Damatoulaye. Vraiment, félicitations. Merci. La seule personne, la seule personne, elle était devant l'audition parce que tu voulais montrer à Doumbouya que tu vas exécuter ce qu'il a dit. Maintenant, aux petites personnes qui ont la petite mémoire qui nous disent la longueur de journée que la justice n'est pas gérée par Doumbouya, je pense que ces exemples qui sont passés dans les deux jours-là, viennent édifier ce que nous disons tous les jours que la justice est gérée par Mamed V. il a appelé tout le monde pour dire que les choses retardent, que les bandits se promènent dans Conakry, les voleurs se promènent dans Conakry, comme lui n'est pas un voleur, non, 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 lui n'est pas un voleur, mais il sera un voleur un jour. oui, nous allons lui dire aussi que voilà les voleurs, ceux qui ont trouvé à la banque centrale, d'abord ils ont braqué un pays, ils ont kidnappé un président, ils ont kidnappé les institutions d'un pays, un coup d'état est un crime, nous allons rappeler à ce monsieur qui s'appelle Doumbouya, aujourd'hui à qui tout le monde, c'est-à-dire tous ces juges-là aujourd'hui prêtent serment devant lui, ont peur de lui un jour parce qu'il n'est pas plus fort que Dadis. Dadis aujourd'hui est rattrapé par l'histoire. Ouais, merci la réplique, c'est un grec, oui, ils sont tous comme ça, c'est eux là, vous avez vu, quand je parle d'eux là, ils disent que non, d'arrêter de dire, moi je dis, quand on va avec un grec là, ne vous mêlez pas, ils sont comme ça, c'est des inconscients, voilà, ils sont très inconscients, donc nous allons un jour, je pense que Doumbouya n'est pas plus fort que Dadis, monsieur le juge, monsieur Charles Wright, aujourd'hui où c'est tout Dadis, dans une cage, David Dadis, assis dans une cage, c'est historique, donc Charles Wright, allez tous les, oui, vous avez exécuté, et nous avons apprécié, parce que, là, maintenant, personne ne viendra nous dire, que la justice n'est pas instrumentalisée, que la justice n'est pas gérée, moi je dirais à mon grand frère, c'est là, Bill Gates, s'ils étaient à côté de nous depuis là, il y a l'air d'ici là, il y a l'air d'arrêter de négocier avec la Kiev, il fallait affronter la Kiev, il faut les affronter, il n'y a pas un dossier, il n'y a jamais eu de négociation, jamais de négociation entre eux et nous, ils ont tout fait, pour que les Kassouri, pour que les Damarou, pour que le docteur Ghané, accepte, qu'ils ont volé, ils ont fait ceci là, maintenant, pendant le jugement, qu'on est, nous avons totalement refusé, c'est nous qui avons réclamé un procès, mais vous ne voulez pas faire un procès, tous les jours, c'est vous qui avez des nouveaux dossiers, mais vous ne voulez pas faire des procès, mais si vous avez tous les nouveaux, mais pourquoi on ne va pas au procès, allons au procès, mais tous les jours, vous avez des nouveaux dossiers, mais vous ne partez pas au procès, plus de neuf mois Kassouri en prison, c'est la quatrième fois comme ça là, vous soulevez, vous partez chercher des dossiers, nous avons entendu Ali Tourédi, devant le monde, le document était avec l'avocat docteur Kassouri, que c'est à travers des appels téléphoniques, que Kassouri doit rester en prison, maintenant c'est Mohamed Marat de la Gégé, les grandes gueules, heureusement RFI, France 24, je parle de les revues, pas les journaux, les revues, ont notifié que des journalistes, ont accompagné le coup d'état, depuis les premières heures, Dieu merci, les documents là existent, Dieu merci ça existe, Dieu merci, des personnes qui aiment ce pays là, ont notifié ça dans ces journaux là, nous avons ces revues là, nous les gardons pour un jour, des hommes de médias publics et privés, ont accompagné le coup d'état, travaillent avec la gente, et ça Moussa Moïse est cité dedans, les Gégés, ils sont cités dedans, donc toi Guérassé un jour là, lorsqu'il y a des procès dans ce pays là, prépare toi, tu feras partie, donc aujourd'hui c'est à travers les grandes gueules, que les secrets, les informations de la Kiev là, sont divulguées, vous comprenez, Mamed Maraj parle de 19 milliards, et dit que la fille de docteur Kassori, et son beau-fils là, sont inquiétés, bientôt ils seront inculpés, je sais pas, il n'y a pas de problème, vous comprenez, moi je voudrais te dire, ça right, ce sont des exemples que je cite, parce qu'un jour là, c'est dont Doumbouya appelle, des voleurs se promènent dans Kodakry, c'est dont Doumbouya appelle, que des voleurs, parce que lui Doumbouya, il n'a jamais travaillé avec Alpha Kondé, lui Doumbouya là, il n'a jamais travaillé avec Alpha Kondé, lui Doumbouya là, il n'a jamais été recruté par Alpha Kondé, d'ailleurs lui n'est pas un fonctionnel, il a été recruté par le PRAC, par le poste Alpha Kondé, donc lui n'a jamais bénéficié, de rien de ce pays là, il n'y a pas de problème, mais comme Dieu existe, Dieu est puissant, Dieu est l'omnipotent, c'est-à-dire, un jour nous allons le rappeler, est-ce que vous comprenez, Mauro Guilavogi, c'est toi qui souffre, mon frère tu souffres beaucoup, voilà, tu souffres mentalement, voilà, est-ce que vous comprenez, donc je vais te, ça la charra c'est pour toi, c'est-à-dire, 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 un produit stratégique, pour négocier une convention allant dans ce sens, une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, vient de boucler une mission à Moscou, dans la capitale russe, à l'Ousse-Nissanou, et sa délégation, ont échangé avec les autorités russes, en marge des différents secteurs, et les entreprises concernées, en vue d'établir les bases de ce nouveau, ça là au moins c'est noté par tout le monde, 100 millions de dollars, coopération de 100 millions de dollars, je dis bien, 100 millions de dollars, qui doit passer par le port de Conakry, donc, 100 millions de dollars, plus de 23 milliards de francs CFA, nous attendons de voir clair dedans, c'est un rappel, c'est juste un petit rappel, ça là, regardez ça, 100 millions de dollars, la coopération entre les deux pays, via le port de Conakry, et des insuctions fermées ont été données, au directeur de port, par Amara, dans aucun document, aucun document, ne doit mentionner le passage de tous ces produits, pétroliers, tout, personne ne doit notifier cela, vous comprenez, vous comprenez, et là là, Charles Wright, ce qui me plaît dans tout ce que moi je fais là, c'est ce que je pille tout, puis ça doit me donner la force d'un jour, ça veut dire d'avoir plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, pour voir, toutes ces explications, ce détail devant un juge, je dis bien un vrai juge, je dis bien un vrai juge, parce que vous devez justifier toutes ces dépenses, vous comprenez, d'accord, j'attends ton papa pour que je travaille avec lui, d'accord, quand ton papa va venir me chercher, on va aller travailler ensemble, vous comprenez, c'est ce que nous, nous voulons, et cela se fera un jour, sans discussion, parce qu'on ne peut pas, s'asseoir comme ça, accuser les autres sans preuve, garder les papas des gens neuf, moi, huit mois en prison, les traiter de voleurs, sélectionner les voleurs, sélectionner, je dis bien sélectionner les voleurs, tous ceux qui ont travaillé avec le procès, à Fakoné, que ce soit ministre, chef de cabinet, directeur de cabinet, DAF, sont tous voleurs selon vous, d'accord, mais alors, pourquoi vous les avez triés, pourquoi vous les avez triés, pourquoi c'est un groupe, qui est accusé, et plus de 117 personnes ne sont pas accusées, pas de réponse, pourquoi certains chefs de cabinet, autant du poste à Fakoné, ont été reconduits à leur poste, il y a un même qui est devenu secrétaire général, au ministère des mines, pourquoi certains DAF, se promènent dans Konaki, ils ne sont pas arrêtés, et pourtant, ils ont été convoqués, ils ont reçu un mandat, ils ont tous reçu des convocations, leur rencontre avec, je dis bien, la rencontre de ces DAF là, avec vous, de la Kiev là, la rencontre là, n'a jamais été, expliquée aux gens, qu'est-ce qui s'est passé, parce que les mêmes DAF là, nous les voyons dans Konaki, en train de se promener, ils ne sont pas inquiétés, une seule liste, a été envoyée à l'aéroport, interdisant, certaines personnes, de voyager, mais ils sont avec, avec leur passeport, il y a un monsieur, qui est impliqué, dans des détournements de fonds, au niveau des étudiants fictifs, il est là, il fait ces rencontres, il fait ces discours là, il n'est pas inquiété, mais c'est cela, Bill Gates, parce que lui, il était avec Alpha Condé, le chef de protocole, c'est lui qui doit aller en prison, Ousmane Kaba, lui ne doit pas aller en prison, voilà comment vous sélectionnez, voilà, Kassori est en prison, sans preuves, parce que vous l'avez mis en prison, en train de chercher les preuves, en même temps, Bémi Michel, qui était l'ancien directeur général, du Sogipa, a été libéré, sans condition, vous l'avez libéré, pour une stratégie, que nous connaissons très bien, mais nous attendons, parce que bien, moi je me suis connecté, sur sa page, voilà, je suis en train de tout faire, je suis en train de voir, ses manifestations, comment il poste, ses réactions, parce qu'il a été libéré, je sais que c'est pour une stratégie, des éventuels condamnations, de Marcel, de Dadis, ou bien, lorsque, il y a des situations, en défaveur de la gente, pour ne pas que la forêt, parce qu'il est très inférieur, il était avec nous, Bémi Michel, il était avec nous, mais lui, il a été libéré, Kassori, en prison, Damaro même, on dit que Damaro, est associé au terrorisme, jusque là, on nous semble comme ça, la Guinée n'a jamais été attaquée, c'est Idi Amin, c'est un charouette, qui avait dit devant le monde entier, qu'il a été appelé, par le chargé de Kuala, au niveau de l'ambassade de France, que la Guinée est menacée, qu'il y a le terrorisme, qui guette la Guinée, pour des simples informations, comme ça, ils sont allés ramasser, le papa Damaro, pour les mettre en prison, il est en prison, pas pour voler, mais parce que, il est associé, à des tentatives de terrorisme, en Guinée, jusque là, rien n'a été établi, par les renseignements, lui, il est en prison, Oye Guilavogi, ils ont demandé, de le libérer, maintenant, il est en prison, couramment même, on n'en sait rien dedans, c'est là-bas, notre frère, il reste jusqu'à mourir, à cause, nous c'est mort, à cause de 20 millions de francs guinéens, 20 millions de francs guinéens, tellement que c'est, c'est humiliant, c'est touchant, il est allé tout répartir, créer combien de milliards, c'est un problème de 5 milliards, mais nous, nous n'avons rien dit, comme il ne pouvait pas être enterré, sans payer la dette, nous avons payé la dette, avant de l'enterrer, donc, chers frères et sœurs, c'est ça, aujourd'hui, ceux qui pensaient que la justice n'ait pas commandé à partir des moments de 5, je pense que ce que vous voyez là, sur les réseaux sociaux, les activités, les actions de Sarah Wright et d'Ali Touré, édifient, tout ce que nous disons, et je pense que personne ne vient d'en dire un inbox, ne fait pas le lien entre la justice et Doumbouya, je vais lire ce qu'un animateur, un excellent visionnaire, a posté, il a envoyé à l'Union Européenne, je vais lire ça, parce que c'est intéressant, permettez-moi de lire, parce que, s'il y a des personnes, voilà, je vais lire, ça est là, parce que moi là, voilà ici, voilà, je vais lire ça pour vous, le mardi 1er novembre 2022, le colonel Mamadi Doumbouya a convoqué à la présidence les responsables de la Kiev, et le ministre Sarah Wright, pour les gronder dessus, sous prétexte, que les procédures piétines, et que les soi-disant fossoyeurs de l'économie du pays, continuent de se balader à travers Conakry, les magistrats au cours de cette rencontre, ont passé un sale temps, parce qu'ils ont été cérémonés, le colonel Mamadi Doumbouya a au cours de cette rencontre, insisté sur le cas de Bill Gates, et d'autres qui doivent être logés, il dit bien, qui doivent être logés en prison, ça c'est selon lui Doumbouya, c'est comme ça il a employé la phrase, ils doivent être logés à la maison centrale, 24 heures après, le garde des Sceaux, ministre de la justice, et des droits de l'homme, Alphonse Charrette, a engagé des injonctions, aux fins de poursuites judiciaires, contre, le procès Alpha Condé, et 187 de ses cadres, dans cette démarche, même les morts, sont ressuscités, la paternité des enfants, de Suleyman Traoré, ancien 2 et du fer, est remise en cause par la maladresse, et Allah quoi, le même jour, Ali Touré procureur spécial, près de la cour de répression, des infractions économiques, et financières, qui n'a jamais pris part, écoutez bien, écoutez très bien, parce que c'est vous qui avez la mémoire courte, voilà, le même jour, Ali Touré procureur spécial, le même jour, quand Doumbouya a fini de le sermonner, le procureur spécial, près de la cour de répression, des infractions économiques, et financières, qui n'a jamais pris part, qui n'a jamais pris part, à une instruction d'audition, à la CRIEF, depuis sa création, il n'a pas pris part, à assister à celle, de Silla Birguet, et ordonner un mandat de dépôt, contre lui, à la maison centrale de Conakry, une manière de lever tout doute, dans la conscience collective, et de certifier, que la justice est aux ordres, et qu'elle est instrumentalisée, par l'exécutif, enfin, ah oui, l'agenda machiavélique, est malsain, contre les intérêts du peuple, le Guinée, est démantelé, et écoutez très bien, cette personne-là, je garde son nom, je ne dirai pas son nom, parce que, c'est un ancien cadre, de Doumbouya même, c'est un ancien juge, quelqu'un qui a travaillé, en quatre mois, dans le gouvernement de Doumbouya, qui est aujourd'hui, en train de nous régaler, avec des très bonnes informations, nous vous disons, merci beaucoup messieurs, merci beaucoup, c'est ça aussi la vie, voilà, une manière de lever tout doute, dans la conscience collective, de certifier, que la justice est aux ordres, et qu'elle est instrumentalisée, par l'exécutif, l'agenda machiavélique, et malsain, contre les intérêts du peuple, le Guinée, est démantelé, et rêver du dialogue, dans un tel contexte, de sosification de la justice, écoutez bien, la sosification de la justice, c'est peine perdue, travaillons tous, à redresser la transition, le salut du peuple, en dépend, on risque de sombrer, moi je pense que, merci beaucoup frère, merci vraiment, donc, vous savez, vitamine, vitamine, les faux comptes comme ça, ne m'intéressent pas, regardez-moi des gens comme ça, moi je ne perds pas mon temps, évidemment c'est toi qui, voilà, vous comprenez, ce n'est pas moi qui ai dit, moi je vous donne des informations, quand j'ai un document là, je le lis, pour vous, voilà, je dois lire les documents pour vous, nous devons partager les informations, parce que nous devons nous préparer, vous comprenez, nous devons nous préparer, voilà, nous devons nous préparer, voilà, parce que si on ne se lève pas, le pays là va sombrer, et je voulais vous faire écouter un passage, d'un nombre de médias, qui a recadré le premier ministre Gomu, mais c'est l'objet d'un autre direct, donc portez-vous très bien, Mohamed Marat, nous nous mettons Dieu, je dis bien, moi Mohamed Marat, je mets Dieu entre Dr Kasori et toi, quand je t'ai écouté, j'étais dépassé Mohamed Marat, nous mettons Dieu entre vous et Dr Kasori, c'est ce que nous avons dit aussi, que nous mettons Dieu entre, entre le procès à Fakonde et Doumbouya, si le procès à Fakonde a tout donné à Doumbouya, si le procès à Fakonde a été l'homme qui a recruté Doumbouya, si le procès à Fakonde a été l'homme qui l'a fait, qui a refait la vie de Doumbouya, nous mettons ce Dieu entre tout puissant Allah, entre Dieu et le procès, il ne verra jamais la lumière, il ne sera jamais heureux, il ne verra jamais la lumière, il ne va jamais s'en sortir, c'est ce que nous avons dit, merci beaucoup mon grand Mohamed Alim Traori, merci beaucoup, c'est ce que nous avons dit, et Mohamed Mara à toi aussi, et Aguilasi, si, seulement si, ce sont des doutes, vous avez réalisé ça, vous avez dit que c'est vrai, nous mettons Dieu entre docteur Kasori et vous, nous mettons Dieu entre docteur Kasori et vous, moi j'ai été écouté, tu dis selon les sources, et ce qui est vrai, c'est ce que tu as dit, et ce qui est vrai, c'est-à-dire que tu dis selon les sources, selon les informations, et ce qui est vrai, c'est ce que tu as dit, mais moi Benito, je le dis, la façon dont j'ai dit, pour le procès, Avakone et Doumbouya, je le dis encore, entre toi, Mohamed Mara, Guilasi et docteur Kasori, nous mettons Dieu entre vous, l'homme là à travail au grand, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est docteur Gouresi, qui dit que Kasori, a fait rentrer des milliards, pour ce pays-là, personne ne peut nous retirer ça, c'est des gens qui se sont battus, pour ce pays-là, en tout cas, quel que soit ce qu'ils ont fait, ils méritent un respect, moi je me dis presque, tu ne te souviens de rien, quand tu regardes Guilasi, tu as honte, quand tu regardes, quand tu regardes, quand tu regardes, Guilasi, tu as honte, tu as insulté Guilasi, tu as traité des gens, des petits journalistes, lorsque vous avez vu, les journalistes à côté, de Doumbouya, aujourd'hui c'est toi, c'est à cause ça, je me dis que, le respect est mort, la considération est morte, je comprends, non, je me dis que l'honneur est perdu chez toi, c'est à dire, moi je ne peux pas, dire à quelqu'un, que tu es un petit journaliste, je ne peux pas dire à quelqu'un, que tu es, vous êtes des journalistes vendus, et je reviens travailler avec vous, non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas regarder la personne, moi, je ne peux pas regarder la personne, quand Guilasi, quand Guilasi te pose la question, tu es gêné, parce que tu te rappelles, de tout ce que tu as dit sur lui, voilà, mais aujourd'hui, tu te permets de valider, ce qui n'est pas vrai, qui n'est, c'est-à-dire des simples soupçons, et puis, tu oublies que, deux mois avant, ils nous ont dit, c'est que Kassoura a détourné, 46 millions de dollars, malheureusement, cela n'a pas été vu, tu as vu, même Doumbouya a fait cas, ça, il dit, les uns qui sont durs, il y a trop de faiblesses, il y a trop de manquements, c'est-à-dire que, vous n'êtes pas très fort, à ma tête d'instruction, il n'y a pas de preuves, c'est que Doumbouya ne connaît pas là, parce qu'il n'est pas allé à l'école, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves, voilà, s'il y avait les preuves là, regardez pour Bémy Michel, l'ancien directeur de Sogipa, les preuves étaient là, il y avait toutes les preuves contre lui, donc il n'y avait pas de problème, les preuves se trouvaient ici, indiscutablement, les preuves étaient là, mais malheureusement, pour les autres, il n'y en a pas, on crée, on cherche, les 19 milliards, dont vous parlez là, les 19 milliards là, c'est à partir, des sociétés, selon vous, gérées par le mari de sa fille, c'est tout, on dit, c'est lui qui aurait, vous savez inventer, qu'il a créé, c'est pour lui, mais il n'a pas mis, il n'a pas mis sur son nom, il a mis sur le nom de sa fille, vous êtes sadiques, vous êtes vraiment sadiques, c'est de la malhonnêteté pure, si nous, si nous chassons dans ce pays là, ceux qui ont conçu des bâtiments, et mettre sur le nom des gens, si nous chassons dans ce pays là, ceux qui ont ouvert des comptes, sur le nom de leurs enfants, ou bien de leurs frères, n'allons pas nous en sortir dans ce pays là, mais je pense que Mohamed Marat, tu étais à Cancan, tu étais à Cancan, tu as vu, combien de villas, Mori t'a montré, combien de parcelles Mori a acheté, t'a montré, combien d'investissements, Mori connaît, de l'administration du territoire, t'a montré, Mori connaît là, mais avec tout ça là, tu oses dire, que rien, que selon toi, rien ne, rien ne démontré, à la banque centrale, dans les banquettes, que le CNE a volé, tu n'es pas un juge, tu es dans un mangement, tu es en train de manger, donc tu ne peux pas le dire, un jour là, le monde entier va te découvrir, par toi-même, la même personne là, viendra dire que nous avons vu des choses, autant du CNRD, c'était par ci, par là, c'était comme ça, comme ça, c'est comme ça, le monde entier, t'écoutera un jour encore, venez changer de langage, parce que, vous êtes comme ça, mais moi, que Dieu ait pitié de vous, que Dieu ait pitié de vous, toi et Gréhassie, ça dit, que Dieu ait pitié de vous, si Dieu n'a pas, 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 vous êtes foutus à jamais, et je pense que vous savez, vous avez été, vous-même, interviewé d'Alice, au Burkina, vous avez vu là, on se trouve d'Alice aujourd'hui, je peux le tout, puisse Allah, que vous soyez un jour témoin, de ces différents jugements, de Doubouya, et toute sa bande, et j'aimerais vous écouter encore une fois, si le prochain président démocratiquement élu, acceptait que vous restiez en tant que médias, je prie Dieu, de vous écouter encore, qu'est-ce que vous allez dire, lorsque c'est Doubouya, c'est Amara, c'est Idi Ami, toute cette bande là, défilait devant un juge honnête, et sincère, assermenté, j'aimerais voir vos réactions, ce jour là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada